Départ de Propriano pour ces jeunes du pôle formation Ampara. Ils sont 7 apprentis en CAP et en bac pronotisme à Propriano et pendant quelques jours, ils vont apprendre à naviguer sur un catamaran de 40 pieds. Une première, alors que d'habitude ils s'affairent sur les bateaux uniquement en atelier. L'opération a un autre objectif. On va devoir aller voir les entreprises pour justement leur présenter que ce soit la section CAP ou la section bac pro du CFA Ampara de Propriano pour leur présenter, pour peut-être qu'ils trouvent plus tard des apprentis, pour qu'ils puissent former leur personnel. Le périple compte en tout 8 étapes autour de l'île. Ajaccio est la première d'entre elles. Les apprentis du centre Ampara de la Cité impériale sont venus rejoindre les jeunes pour un moment d'échange. L'opération a aussi pour objectif de recruter des alternants dans une filière avec de véritables perspectives d'emploi. On a un panel de formation assez important. A toi de trouver ta voie. Mais si tu veux venir en mécanique bateau, bienvenue. On a une belle formation qu'on essaie de développer puisqu'on a ouvert le bac pro cette année en alternance. Et donc le but c'est de faire connaître ça auprès des entreprises et apprendre aussi aux jeunes à aller se présenter dans les entreprises. Comme je disais, ça c'est une cabine en plus qui peut accueillir juste une seule personne en fait. C'est Adrien qui fait la visite du bateau. Lui n'est pas stagiaire en Ampara, mais demandeur d'emploi et il fait partie de l'aventure. Si je suis venu aujourd'hui avec mes camarades, c'est pour découvrir le métier de nautisme. Tout simplement parce qu'il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de choses à apprendre sur un bateau. Après une nuit de repos, l'équipage met le cap sur Calvi et toujours avec le sourire. A l'embauche, juste après le bac pro, certains jeunes commenceront à 1800 euros net par mois.